Chers amis, bonjour ! Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inénarrable, de l'infatigable, de l'incroyable Djelaba. Celui qu'on surnommait le plus atypique des atypiques. De son vrai nom, il s'appelait Duc. Dans un premier temps, il faut savoir que M. François Lelevier n'est pas le premier propriétaire de Djelaba. En effet, il appartenait à M. Vincent Porcu, qui lui avait cédé. A l'époque, ils étaient plusieurs personnes à vouloir acheter Djelaba, dont M. Primer Orlandini, qui m'avait raconté cette anecdote lors des 24 heures de Sino. Nous avions longuement discuté. Il m'avait dit, tu vois, j'ai racheté Johnny ce jour-là, et ça m'a servi de leçon, puisque je n'ai pu jamais racheter un chien en hiver. En effet, Johnny avait des petits problèmes au niveau de la chaleur, quand la température était vraiment excessive. Et on se rappelle des finales de cette époque. Parfois, ça tapait vraiment très dur sur le terrain. Il y avait des fortes chaleurs. Donc, M. Orlandini m'avait raconté ça. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est une anecdote intéressante pour les gens qui rachètent, des synophiles qui rachètent des chiens de compétition, ou même pour les administrations. Il faut quand même être très vigilant à regarder si le chien supporte bien toutes les saisons. Bilan des courses à grand conducteur, grand chien, puisque les deux seront finalistes. Et Duc va donc se retrouver entraîné par M. Lelevier, qui lui pratique trois disciplines, le pistage, le ring et le campagne. Donc, Duc va surtout briller en ring et en campagne. Il sera plusieurs fois finaliste dans les deux disciplines. À savoir qu'à l'époque, François avait souvent deux chiens engagés dans toutes les disciplines. Il a été un des rares à travailler et à avoir ce genre de succès. Deux chiens en même temps, vous imaginez, mais dans toutes les disciplines, ça devient carrément irréalisable. De plus, Duc avait un côté, comment dire, un petit peu fantasque, qui ne collait pas trop avec le côté pointillieux, justement, de François Lelevier, qui, lui, aime que tout soit parfait, tout soit réglé, tout soit au micron. Pour avoir travaillé avec lui de nombreuses années, je vous certifie que ce n'est pas une légende. Et donc, il va mener ce chien progressivement à franchir les échelons jusqu'à se retrouver en finale avec le dossard numéro 1, ce qui, avec ce type de malinois, est vraiment un exploit exceptionnel. Hélas, et je tiens cette information de François, qui m'a dit qu'avec Duc, rien n'était jamais gagné. Il était capable de réceptionner un parcours extraordinaire, comme il était capable de se lever et d'aller manger un appât parce qu'il en avait envie ou il en avait décidé ainsi. Donc, c'est quand même le type de chien extrêmement difficile à mener. Et d'ailleurs, André Noël lui avait trouvé un surnom, il l'appelait 200%. Il l'appelait 100% équilibre et 100% mordant, ce qui en dit long sur la nature de ce berger belge. Car oui, nous sommes bien obligés de dire berger belge et non malinois ou carburène, parce qu'il était très difficile d'identifier Duc selon les saisons. Il avait un poil tellement fourni que c'était compliqué, à tel point que le jour de la confirmation, M. André Noël est venu expliquer à l'un de nos plus grands synophiles du club du berger belge à l'époque, M. François Vazel, qui était un juge de ring, un juge aussi de standard. Il sera président du club par la suite. Et M. François Vazel a proposé quelque chose de très simple. Il a demandé à François Lelevier de trouver une femelle avec des origines solides, une chienne impeccable, et de faire une saillie avec Duc. S'il n'en sortait que des malinois, il n'y avait pas de problème, le chien serait confirmé au vu de ses résultats. Et là, on dit chapeau. Et donc, c'est ce que va faire M. François Lelevier. Et ils vont faire une saillie. Il n'en sort que des malinois. Et Duc sera confirmé par la suite. Alors, il faut savoir que Duc avait deux, on va dire, scindé deux clans. Il avait les aficionados d'un côté qui adorait ce chien et de l'autre côté, des gens qu'il n'aimait pas trop. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu une pétition pour que ce chien ne soit pas confirmé. Mais le dernier mot revenait à M. François Vazel. Et lui, il a décidé qu'au vu du caractère et au vu du tempérament de ce chien, il fallait le confirmer. Et il a bien fait, puisqu'à l'époque, nous avions vraiment besoin de ce type de berger belge. Imaginez que sans lui, nous n'aurions pas eu Autard ou Oyo ou d'autres. Ça aurait été vraiment un drame. Parce que là, on était sur une lignée vraiment très fiable. D'ailleurs, François a beaucoup cherché la véracité des origines de ce chien. Il est donc revenu à la source pour savoir si tout correspondait bien. Alors effectivement, on a toujours un doute après la troisième génération, parce qu'il était vraiment costaud. Il avait une tête très puissante. Donc on pense qu'il y a eu un élément de retompe quelque part. Mais il était bien axé comme ça sur des courants de sang de chiens belges en forte consanguinité. Voilà pour ce qu'il en est de sa génétique. Ensuite, au niveau de la reproduction, pareil, François Lelevier a toujours été intransigeant. Il n'a jamais voulu que ce chien soit vraiment ouvert à la reproduction. Il a fait très, très attention sur la sélection des femelles. Il a également fait très attention à ne pas le faire reproduire trop de fois. Je crois qu'il a reproduit moins de dix fois. Pour vous donner un ordre d'idée, une année, un éleveur avait traversé la France pour l'utiliser. Et quand la femelle est sortie de la voiture, elle a eu un moment vraiment de doute. La chienne s'est retirée sur le côté comme ça, ce qui a fortement déplu à François. Il a dit non, la chienne n'est pas assez stable. Nous ferons donc pas la saillie. Donc ce monsieur a eu une restauration sur place et il est reparti, hélas, comme il est venu. Mais bon, des fois, il vaut mieux se priver d'une saillie et conserver le cheptel. Ça a toujours été un peu ça, la grande doctrine des synophiles de cette époque. Ensuite, au niveau du travail, vous allez me dire, comment ne pas confirmer un chien de cette qualité ? Vous aurez raison, puisque c'est certainement un des malinois, un des bergers belges, pardon, qui restera le plus marqué dans l'historique, avec Vase du Faubourg des Postes, bien sûr. C'est un chien rapide, vif, très très sûr de lui, extrêmement sûr de lui, ce qui a été un problème dans le dressage, puisqu'il était vraiment très très fort. Ensuite, il était aussi fort que sympa. Donc ce qui laissera un regard plus, on va dire, plus professionnel sur le domaine compétition sportive. Avec ce type de chien-là, on n'était pas obligé de le sortir en muselière ou avec prudence, regarder ce qui se passe à droite à gauche. C'était un chien vraiment très sympa et comme le disait si bien André Noël, 200%, un équilibre extraordinaire et une très belle prise en gueule. Donc il faut savoir que, au niveau de la prise en gueule, à la fin de sa carrière synophile, il avait des problèmes, il glissait un peu sur la toile, tout simplement, parce qu'il s'était esquinté les crocs, je crois, les crocs avant. Et il glissait un peu sur la toile, mais il arrivait quand même à attraper, parce qu'il avait vraiment une très grosse gueule et il attrapait en fond. Il faut savoir aussi que c'est lui qui a essuyé les plâtres au niveau de la dentisterie canine, puisqu'il a été un des tout premiers à avoir des crocs en nickel-chrome, comme ce qu'on a aujourd'hui. C'était un peu le même type de travail. Alors le dentiste qui l'avait soigné m'avait expliqué qu'il n'avait pas eu de super résultats avec lui. Les premiers très bons résultats ont surtout... Ils ont noté les premiers bons résultats, excusez-moi, je crois que c'était avec Autard. Il faudrait que je vérifie cette information, mais il me semble que c'est grâce à Autard. Voilà. J'espère que ce petit explicatif vous a été profitable. Et de suite, je m'efface pour laisser la place au Duc du Duc. Et M. François Lelevier, pour un retour dans les années 70, vous allez applaudir un malinois, berger belge, en tout cas un chien de compétition extraordinaire, sans qui rien n'aurait été possible. Allez hop, magnéto ! Duc de Duc de Duc de Duc de Duc de Duc. Duc de Duc de Duc de Duc de Duc. Duc de Duc de Duc. Duc de Duc de Duc de Duc de Duc. Duc de Duc de Duc de Duc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il a anticipé, mais il ne l'a pas fait. Il y a un mètre, un peu plus. Là, il va être emmerdé, il prend les attaques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501